Salut, ça va bien ? Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première Daily Ops Alors c'est vrai, il fait gris, il fait pas beau en ce moment sur Bordeaux et là je viens de retomber sur cette première vidéo que j'ai filmée Alors il faisait encore beau, on était milieu ou fin octobre, je sais plus du tout et c'est vrai qu'on avait une belle journée pour aller en vélo Bon là, le début de la Daily Ops, c'est pas exactement le début de mon trajet il me semble, parce qu'avant c'était un peu compliqué il y a tout un tronçon, c'est vraiment uniquement destiné aux autos et on perd du temps, on est derrière, on attend au feu rouge parce qu'on peut pas passer si on respecte le code de la route et que c'est un petit peu galère Donc je préfère partir à partir de là où vous voyez maintenant parce que c'est plus sympathique, c'est plus joli et on profite bien Bon l'image est pas très droite parce que vu que c'était ma première fois en Daily Ops il y avait des problèmes de réglage de caméra au niveau de tout ce qui était hauteur et angles et c'est pas spécialement stabilisé parce que ma GoPro se stabilise pas très bien et que j'ai pas encore de gimbal ou de trucs pour que ce soit stabilisé mais ça sera certainement réglé dans le futur si je continue à faire des Daily Ops et là je m'enregistre en même temps que je regarde le trajet je vais me présenter parce qu'il n'y a pas grand chose d'important moi je suis encore étudiant je me suis mis au Vélo-taf enfin Vélo-fac depuis le début de l'année bravo joli, c'est pas mal ça depuis le début de l'année parce que l'an dernier pour aller à la fac avec le tramway, les enlignes du tramway c'était assez compliqué à Bordeaux on a une ligne de tramway, la ligne B qui fonctionne extrêmement mal il y a des pannes tous les jours c'est une horreur, c'est vraiment affreux et quand on est dépendant de ce tramway pour se déplacer il y a le 3 quart du temps on doit se retrouver ou à marcher ou à essayer de se débrouiller avec des gens qu'on connait pour pouvoir se rendre ou à la fac ou chez nous et en période d'examen c'est assez gênant de jamais savoir si on va arriver à l'heure ou pas donc du coup j'ai préféré me mettre au vélo je me suis mis au vélo, remis vraiment au vélo cet été pour les balades et puis après je me suis dit qu'en fait ça serait sympa de pouvoir ne pouvoir aller en vélo à la fac et c'est vraiment un plaisir depuis que je m'y suis mis parce que du coup je sais qu'il me faut 20 minutes pour y aller en partant de chez moi et j'arrive 20 minutes après quoi qu'il arrive en fait sauf si je tombe ou quoi mais on va pas me le souhaiter donc là c'est un trajet assez simple je suis sur ma vieille rouleuse un vélo que j'ai récupéré grâce aux parents de ma fiancée et il est en état plutôt décent mais il est pas très attractif il est pas très beau donc bon ça a peut-être réduit un peu les risques de me le faire voler ou pas du coup à travers ces images c'est le midi il me semble que c'était un midi donc il y a peu d'activités, peu de personnes, peu de voitures et de toute façon mon trajet de vélo fac est plutôt agréable comparé à ce que certains gens doivent se taper tous les jours quand on voit les vidéos sur Twitter ou sur Youtube moi dans l'ensemble après le premier tronçon qui est un peu difficile c'est vraiment un pur bonheur quelle que soit la saison je dirais le temps parce que même là en hiver quand il pleut ou quand il a commencé à faire un peu froid c'était toujours aussi agréable une fois qu'on est bien couvert mais parce que là vous voyez qu'en gros il y a peu de véhicules qui circulent il y a des double sens cyclables c'est intéressant là on est en proximité d'école du coup il n'y a pas grand monde qui roule vite ou comme des fous donc c'est un trajet qui est assez sympathique moi il me convient bien j'ai regardé avec Strava ou avec Géovélo s'il y avait d'autres itinéraires plus sympathiques ou pas mais finalement c'est celui-là que je finis par faire tous les jours parce que les autres itinéraires sont beaucoup plus dans le trajet des automobilistes et vu qu'il y a une grande partie où il n'y a qu'une seule voie de chaque côté et on ne peut pas doubler et ils ne peuvent pas nous doubler il n'y a pas ces routes et vélos partagées sur cette mono-voie donc c'est assez compliqué donc je préfère ce trajet là où on a une partie avec les voitures qui est le plus limité possible alors là on va arriver dans la partie que j'aime le plus parce qu'en fait à partir de là il n'y aura plus vraiment de route une infime partie on va arriver sur une bidirectionnelle qui est assez sympathique donc une piste cyclable totalement aménagée avec deux voies qui est assez roulante et assez grande on est plutôt bien dessus le seul petit moment compliqué c'est un peu là là j'ai de la chance mais quand les voitures ne veulent pas nous laisser passer ou ne s'arrêtent pas des fois on ne peut plus d'attendre ou pas mais ce n'est pas gênant et là on arrive dans la partie la plus sympathique bon là c'est un petit peu surexposé vu qu'il est midi et que tout apparaît un peu clair mais cette piste cyclable dans les vignes juste à côté des vignes on est dans le bordelais donc il y a des vignes c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup tous les jours, tous les matins là avec les changements de saison il n'y a plus du tout de feuilles on a eu des feuilles qui sont passées par toutes les couleurs du vert au rouge au jaune et là il n'y a plus rien maintenant et c'est toujours aussi sympathique de voir l'évolution de la nature à travers ces vignes avec le temps qui passe là ça roule plutôt bien au niveau des voitures mais le matin très très tôt ils sont vraiment collés on les dépasse c'est d'ailleurs assez jouissif de tous les dépasser ils nous regardent avec leurs yeux pleins d'envie presque mais bon voilà c'est assez drôle de dépasser toutes ces autos sur une voie une espèce de ligne droite plus ou moins comme ça où ils peuvent faire de la vitesse et on les entend même si c'est limité à 50 des fois ils roulent très très vite et ils roulent très très vite là on va arriver donc en bordure de château c'était assez sympa d'ailleurs pendant les séions des vendanges de voir tous les gens travailler dans les vignes et de passer à côté ça donne un petit côté sympathique et tout ça là je vois les images et c'est vrai que c'est assez surexposé quand même tout est un peu cramé mon ciel est blanc alors qu'il était vraiment bleu bleu et ça commence à secouer un peu ça commence à secouer un peu mais bon ça ira je stabiliserai les futures vidéos ou les futures images s'il y en a parce que j'ai encore plein de vidéos que j'ai pas monté que j'ai pas regardé une vidéo de voyage où on est parti avec ma fiancée en vélo faire un petit périple en Gironde et dormir dans une petite maison sympathique j'essaierai de monter ça et d'uploader ça quand j'aurai du temps parce que là avec les cours et les essais à écrire ça prend beaucoup de temps mais c'est pas gênant j'aime ça je suis en master recherche et ça me gêne pas de produire du contenu et d'écrire sur des choses qui me plaisent donc c'est tout bénef pour moi même si ça prend du temps là il a pas ralenti il y en a deux qui ne ralentissent pas pour pas nous laisser passer alors que c'est toujours plus dur pour un vélo de repartir une fois qu'il s'arrêtait que pour une voiture dès qu'on a mis de pied à terre enfin moi c'est ce que j'aime le moins mettre le pied à terre alors que je pourrais ne pas le faire là c'est pareil il ne s'arrête pas bon c'est pas grave voilà c'est un peu le moment où on repart sur une plus ou moins de la route mais ça va pas durer longtemps je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit mais moi j'ai un trajet de chez moi jusqu'à la fac qui fait 6 km 30 aller-retour sauf que à l'aller ça monte un peu plus qu'au retour là c'est l'aller et on va voir une partie après où ça montra un peu plus je vous montrerai quand on y sera là on a de la chance on a le feu au vert il est rarement vert mais d'habitude je l'ai rouge et on attend un bon moment là ça monte légèrement mais ça va et là on arrive vraiment dans le tout le coin universitaire de de Pessac Talens alors cette route est dans un état déplorable à vélo c'est c'est assez horrible de passer là-dessus la nuit quand on rentre il faut faire gaffe parce qu'il y a un espèce d'énorme nid de poule qui est absolument affreux je pense que si on le prend on tombe mais bon là de plein jour on voit bien quand même donc là c'est un midi il y a plein d'activités et on va finir par rattraper une autre petite piste juste en passant derrière le tramway il y a toujours il y a toujours du monde quand même à cette heure-là le midi vu que c'est très c'est très très un milieu estudiantin il faut faire attention à tout aux gens qui traversent partout aux tramways même si même si étrangement j'en vois rarement le matin quand je pars ou le midi ou quelle que soit l'heure j'en croise rarement il n'y a pas de moment où je vois de tramway passer alors c'est le pur hasard je pense mais mais j'en vois pas par contre ce que je vois beaucoup c'est des gens qui prennent la piste cyclable pour un trottoir et alors il y a un trottoir de l'autre côté mais on ne le voit pas vraiment mais par contre bon c'est vrai que il faut faire attention parce qu'ils ne nous entendent pas il y a beaucoup de gens qui sont qui sont avec leurs écouteurs ou leur musique ou qui sont au téléphone et généralement il faut toujours être aux aguets parce qu'ils ne nous entendent pas même quand on donne un petit coup de sonnette il faut y aller peut-être que c'est juste ma sonnette qui n'est pas assez puissante mais là ce jour là ça va il y a beaucoup beaucoup de vélos quand même genre quelle que soit l'heure là il y a un institut ils ont un porte un ensemble de porte-vélo absolument super ils sont couverts et tout il y en a plein c'est génial nous dans la fac où je suis il n'y a rien qui est couvert et ils sont souvent tous remplis ah bah tiens voilà vous m'avez fait mentir je me suis fait mentir tout seul il y a un tramway qui passe et un piéton sur le côté mais bon c'est pas grave ils ne sont pas très gênants mais des fois il faut faire attention là on arrive sur la partie où ça monte un peu plus là ça commence à monter gentiment mais c'est après que c'est vraiment le pire on est quasiment à la fin de mon trajet c'est pour vous dire à quel point j'ai de la chance d'avoir un trajet pour aller à la fac aussi sympathique parce que j'ai très peu de route-route et j'ai beaucoup de pistes et de pistes avec de la verdure et des pays je trouve ça joli de passer avec ces stades il y a beaucoup de verdure et moi ça me plaît de passer là tous les jours tous les matins c'est mieux que si j'étais coincé dans dans les rues du centre-ville à vélo même si bon je comprends que beaucoup de gens le fassent c'est tout à leur honneur mais moi je suis content de faire ce trajet bon là on arrive presque à la fin là on va arriver au dernier petit carrefour après il y a il y a juste la dernière montée alors c'est la montée de fin qui est un petit peu le plus le plus en kikinante je dirais parce que parce qu'elle est elle monte elle monte un bon moment il y a ses secs et j'ai pas j'ai pas mon vélo c'est pas une bête de course il est très lourd c'est un vieux VTT et je l'ai pas encore totalement remis à neuf et donc j'ai pas de première et donc à monter tout ça généralement il faudrait peut-être que j'aille moins vite mais j'arrive pas à aller moins vite et du coup j'arrivais à la fac je suis souvent essoufflé il me faut un petit temps de repos pour pouvoir me remettre de cette montée là mais bon après je dois avouer qu'avec le temps maintenant plus je la fais moins elle me fatigue mais là en octobre je sentais encore un peu dans les dans la respiration surtout plus que dans les jambes que ça montait ça montait un peu ouais bon je sais pas si on s'en rend trop compte à la caméra ou à la vidéo que ça monte mais à monter tous les jours on la sent bien on la sent vraiment bien mais bon une fois qu'on l'a passé on est content puis ça fait faire un peu d'activité physique tous les jours et je vais pas m'en plaindre parce que parce que en tant qu'étudiant j'ai pas forcé enfin j'ai le temps mais enfin il faut arriver à gérer les cours les emplois du temps qui se modifient de dernière minute et arriver à rajouter du sport là dedans c'est pas forcément facile je dis pas que le vélo est un sport mais que ça fait du bien de faire une activité une activité physique à côté de ça c'est moi il y a rien de plus sympathique que de rentrer à vélo après une journée de course ça vide la tête enfin je trouve que ça me vide la tête et arriver chez moi je suis presque libéré et je suis dispo pour faire ce que j'ai à faire alors là on arrive ça bouge un peu c'est des petits graviers avec des cailloux sur ce tronçon là on arrive on arrive à la fac on est sur la dernière partie c'est vraiment beau là mais c'est vrai que maintenant avec tout gris les jours tout gris c'est c'est un peu différent quand même là on arrive on arrive sur la fin mais du coup vous allez voir là où je garde mon vélo tous les jours alors à cette heure là c'était un peu plus difficile de trouver de la place maintenant avec l'hiver et la pluie j'avoue que ça a dû en décourager certains parce qu'il y a un peu plus de place qu'au début de l'année ou quand il y avait encore des beaux jours mais c'est vrai qu'on n'a pas de beaux parkings à vélo dans cette faculté c'est un peu dommage on a des arceaux un peu partout mais on n'a pas de parking couvert ou protégé et là j'ai la chance de trouver un arceau tout seul et je ne vais pas m'en plaindre mais du coup je pense qu'on arrive sur la fin merci de m'avoir regardé pour si vous m'avez regardé jusqu'au bout et puis à bientôt il n'y a plus d'images mais ce n'est pas grave à bientôt et puis merci merci merci